Salut tout le monde, c'est Jojol. Le monde des smartphones bouge de plus en plus ces temps-ci. Et surtout, des marques qui essayent de rentrer de plus en plus dans le marché français. Je pense que pas mal de personnes d'entre vous ne connaissent pas vraiment la marque ZTE, qui fait pourtant partie des marques les plus innovantes dans le domaine. Sur la chaîne, vous avez maintenant l'habitude, j'adore vous présenter des produits qui sortent de l'ordinaire, innovants et même bluffants. C'est pour ça que j'ai accepté de collaborer avec ZTE, qui m'ont contacté justement pour vous parler de leur nouveau smartphone, le Axon 30, qui va bientôt sortir. En effet, c'est une jolie exclusivité et qui a la spécificité d'avoir une caméra frontale cachée sous l'écran. Cette fois-ci, vraiment cachée. En tout cas, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous êtes un grand fan de nouvelles technologies et que vous kiffez ce genre de produit, je vous invite à exploser les pouces en l'air. Et si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner à la chaîne YouTube, d'appuyer sur le petit bouton cloche et d'accepter toutes les notifications. Et je vous parle aussi de tech, pas forcément que sur la chaîne YouTube, mais également sur Instagram, même TikTok. Tous les liens sont dans la description. Alors avant de parler de leur fameux bébé, je pense qu'il est important quand même de vous parler de la marque ZTE pour vous montrer qu'on n'a pas affaire à n'importe qui. L'entreprise ZTE Zongsking Telecommunication Equipment Company Limited a vu le jour en 1985 en Chine et plus précisément à Shenzhen. Le fondateur de ZTE voulait absolument avoir son entreprise à Shenzhen, puisque pour lui, c'était l'endroit le plus important pour innover dans le monde. Ils ont commencé à se spécialiser dans l'installation de réseaux de télécommunication. Et ce n'est qu'en 1999 que ZTE commercialise son premier téléphone, le A189. L'entreprise a l'ambition de chercher vraiment toujours à innover. Et c'est vrai que le mot innovation porte bien son nom, en tout cas, pour cette marque. Par exemple, en 2015, c'est l'une des toutes premières marques à commercialiser un smartphone avec deux caméras à l'arrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu une norme, mais chez eux, ça a existé depuis bien longtemps. En 2017, il fait partie des premières marques à commercialiser un smartphone équipé d'un son stéréo, le Axon 7. En 2017, il commercialise un smartphone qui se plie et équipé de deux écrans. Le Axon M, que je vous avais d'ailleurs présenté sur la chaîne YouTube quand j'étais au MWC à Barcelone. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un smartphone équipé d'un écran pliable comme on a aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est les premiers à avoir l'idée d'avoir un grand smartphone qu'on peut plier, qu'on peut mettre facilement dans une poche. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Ils ont été les tout premiers à commercialiser un smartphone 5G. Le ZTE Axon 10 Pro. En 2020, ils montent encore d'un cran en proposant le tout premier smartphone avec la caméra à frontage sous l'écran. Là, c'est leur deuxième version qui, normalement, a eu une grosse amélioration. Bref, vous l'avez compris, la marque ZTE est une marque dans le domaine des smartphones quand même très importante. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissiez déjà la marque. Et là, ils ont sorti leur nouvelle version, le Axon 30 5G, qui sort officiellement en France le 9 septembre. Alors, justement, si à la fin de cette vidéo, vous voulez en savoir plus, il y aura un lien dans la description. Alors, c'est parti pour le déballer. Au niveau de la boîte, présence, beaucoup de blancs. Le chiffre 30, à droite, à gauche, le nom du modèle. À l'arrière, quelques certifications de technologie. La version que vous avez, etc., etc. Et en haut et en bas, ZTE. Le téléphone, on le pose de côté. Niveau accessoire, on a quoi ? Alors, grosse pochette. Une épingle pour enlever le tiroir nano SIM. Une coque de protection transparente. Oh, c'est assez gros ça. Un gros chargeur secteur USB type C qui propose la recharge 65 watts. Donc, on est vraiment sur une recharge ultra rapide. On a des écouteurs avec petite télécommande et prise jack. Et pour finir, encore une grosse boîte avec cette fois-ci, boum, un câble USB type C vers USB type C. Assez large, assez épaisse. On sent que c'est de la qualité. Il restait un dernier accessoire, un adaptateur USB type C vers port jack. Alors, à l'arrière, c'est assez original. Même aussi au niveau de la partie objectif photo. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Alors, on a le nom du modèle, la marque 5G. C'est vrai que j'aurais peut-être mis ZTE un petit peu plus discret et limite le 5G également. L'arrière, pour ceux qui se posent la question, c'est du plastique, mais qui a l'air de très bonne qualité. Pour information, on est sur un smartphone milieu de gamme. ZTE, derrière, fait quand même quelques concessions. Il souhaite proposer des produits avec des belles innovations, avec un prix qui reste tout de même accessible. Puisqu'on est sur un prix d'environ 500 euros. Alors, on a deux couleurs au choix. Du noir et également un bleu vert. On l'a allumé, on l'a configuré. Et je vous avoue, c'est hyper impressionnant. C'est extrêmement bien caché. J'avais entendu dire que sur la première version, on pouvait voir justement le petit carré. Ici, ce n'est pas vraiment le cas. C'est assez fou. Si on le compare avec le Galaxy Z Fold 3. Bon, clairement, là, il n'y a pas photo. ZTE a vraiment mieux géré. On va lancer un jeu, par exemple. Ouais, quand même, c'est assez ouf. Clairement, en fait, là, ah ouais, quand je regarde un peu sur le côté, comme ça, je vois un petit carré, un petit rectangulaire. Mais par contre, quand je l'ai en face, je le vois, mais pas du tout. Ah ouais, c'est ouf de se dire que là, il y a une caméra frontale, quoi. Regardez-moi ça. Normalement, c'est ici. On ne la voit pas. En tout cas, moi, visuellement, là, je ne le vois pas. Après, en cam, quelquefois, ça peut être possible. Il n'y a pas de bug. On n'a pas de sentiment de gênance. Par exemple, j'ai envie de regarder un film ou une vidéo. Allez, c'est parti. Plein écran. Ouais, non, mais... Ah ouais. Ça, j'aimerais l'avoir sur tous les nouveaux téléphones. Et j'en suis convaincu que la nouveauté qu'on va avoir à partir de maintenant et durant toute l'année 2022, c'est des smartphones qui vont être équipés de cette technologie-là. On ne voit rien du tout. Bon, on va aller un peu plus loin au niveau du test. J'ai une petite application qui permet d'afficher différentes couleurs. Et vous allez le voir, c'est quand même assez impressionnant. Il y a juste sur la couleur vert et jaune, une couleur vraiment très, très flash, où on voit légèrement le petit rectangle, mais rien de vraiment gênant. Donc, on va dire que c'est 99% parfait. En tout cas, voilà, derrière, on va pouvoir profiter à 100% du grand écran. D'ailleurs, c'est le même que l'année dernière. On est sur la technologie AMOLED, Full HD+, sauf qu'il propose une fréquence beaucoup plus élevée, cette fois-ci du 120 Hz. Donc, ça apportera beaucoup plus de fluidité. On a une impression que ton smartphone est beaucoup plus rapide qu'avant. Par contre, là où ça m'intrigue, c'est en ce qui concerne la qualité photo selfie. Là, on est sur du 16 mégapixels, mais voilà, le nombre de mégapixels, ça veut tout et rien dire. Avant, sur la version 20, pas mal de tests disaient que la qualité n'était pas satisfaisante. Est-ce que là, ça change ? C'est ce qu'on va voir. Alors, par rapport à l'année dernière, il y a quand même des améliorations. Ce n'est pas une vidéo de test complet, mais je vous montre quand même quelques exemples de photos qu'on a pu prendre avec, pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'il est capable. On ne va pas se mentir, ce n'est pas le meilleur smartphone pour faire des selfies. On voit encore qu'il y a des améliorations à faire, mais la qualité est tout de même beaucoup plus satisfaisante qu'avant. A voir aussi avec une mise à jour logicielle, si ça peut potentiellement être perfectionné. C'est quelque chose de possible, vu que je l'ai reçu en avance. Petit exemple pour vous montrer la qualité vidéo avec la caméra frontale sous l'écran. On peut filmer au maximum en Full HD 30 fps. On en profite en même temps pour tester le micro. Et la stabilité, si ça donne quoi ? N'hésitez pas à me dire. Vous en pensez ? Par contre, petite astuce que je peux vous conseiller, si vous souhaitez absolument la meilleure qualité pour vos selfies, c'est d'utiliser les caméras arrière, et notamment leur fonction double objectif, si au cas où le cadrage n'est pas bon avec la caméra normale. Voici donc plusieurs exemples de photos et vidéos, pour avoir un aperçu rapide de ce qu'il est capable de faire. La caméra principale est globalement satisfaisante, il est capable de faire de très belles photos. En mode portrait, le résultat est très correct. Par contre, il y aura juste une amélioration logicielle à faire. Par exemple, il a oublié de flouter certaines zones, ou soit au contraire a carrément flouté le logo de mon polo. Peut-être le fait que le smartphone pensait que c'était un vrai oiseau. Pour le très grand angle, le rendu est plus intéressant en plein jour. On voit tout de même sur les contours qu'il manque de la netteté. Une grande partie des smartphones aujourd'hui qui proposent le macro, eh bien, ce n'est pas vraiment utile, puisque le rendu est rarement net. Je conseille plutôt de partir sur une photo en 64 mégapixels, et de zoomer dessus. La qualité sera clairement meilleure. En vidéo, il est capable de filmer max en 4K 60fps, en normal. La stabilité reste plutôt bonne. Cependant, je vous avoue avoir rencontré un bug de mise au point tout de même lente, et surtout un changement de luminosité. C'est un problème qui pourrait être réparé sans trop de difficultés par mise à jour. Le tragrantant, quant à lui, ne rencontre pas ce bug. Cependant, il manque de la stabilité. Je vous conseille d'éviter de vous déplacer lors de vos prises vidéo, ou soit d'acheter un stabilisateur. Et en qualité, c'est maximum du Full HD 30fps. Pour le reste, en photo, à l'arrière, on y retrouve 4 capteurs. Le normal de 64 mégapixels, qui est capable de filmer en 4K 60fps. Un ultra grand angle de 8 mégapixels, qualité vidéo max et du Full HD 30. Un capteur macro de 5 mégapixels, ainsi qu'un capteur de profondeur de 2 mégapixels. En termes de contenu, sur l'application photo, vous avez un mode nuit. Aussi, bien entendu, un mode portrait. Vous pouvez modifier l'effet bokeh, si vous voulez aussi rajouter une sorte de filtre de beauté. On a un mode manuel pour pouvoir modifier soi-même les ISO, la vitesse d'observation. On a un mode exposition longue. Un mode expo magique, en fait, c'est l'exposition, mais c'est manuel. Vous pouvez faire vos propres modifications. On a un mode multi-objectif qui permettra d'utiliser à la fois la caméra normale et la caméra grand angle. Et ça fera deux photos en même temps. En vidéo aussi, on a différents modes, comme les classiques. Un ralenti, accéléré. Et un autre qui s'appelle Vlog. Le mode Vlog est équipé de plusieurs effets créatifs. Vous avez à chaque fois un petit aperçu vidéo pour avoir une idée de ce qu'il est capable de faire. Ensuite, vous lancez la capture et le téléphone fait le boulot. Il est équipé du processeur Stam Dragon 870, ainsi que 8Go de RAM, ou soit 12Go de RAM, parce qu'il y a deux versions différentes. Alors, ce n'est pas le smartphone le plus puissant. Cependant, il se débrouille très bien. En termes de comparaison, il est un petit peu en égalité avec la série Galaxy S21 et au-dessus d'un Galaxy Note 20. Bref, pour relancer des gros jeux, des grosses applications, aucun problème. Deux capacités de mémoire, 128Go et 256Go. Pas la possibilité de rajouter de la mémoire via une carte microSD. Niveau batterie, 4200 mAh et vous avez la recharge ultra rapide de 65W. Il est sous Android 11 avec leur surcouche MyOS 11. C'est la première fois que j'utilise vraiment un smartphone ZTE. Ça reste plutôt simple et beau esthétiquement. Bref, nous sommes en présence d'un smartphone plutôt élégant, style futuriste, qui est plutôt complet avec un très bel écran, puissant, la recharge hyper rapide et surtout avec une grosse innovation, la caméra frontale cachée sous l'écran, qui est vraiment, vraiment bluffant. Pour la prochaine version, j'attends une amélioration en ce qui concerne la qualité de la caméra avant, une recharge sans fil et également un son stéréo. Aussi, au niveau du prix, la version 128Go est à 499€ et la version 256Go à 599€. Si vous voulez en savoir plus, il y aura un lien dans la description. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce smartphone et également de cette technologie caméra cachée sous l'écran. Sinon, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur mes dernières vidéos et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501